La naissance du petit Archie, le 6 mai 2019 résonne encore dans toutes les têtes. Pourtant, lorsque Meghan Markle était en train d'accoucher, le prince Harry a été pris d'une violente inquiétude, comme il le raconte dans le suppléant, à découvrir ce mardi 10 janvier en librairie. Les langues se délient. Ce mardi 10 janvier, le prince Harry raconte ses états d'âme dans un ouvrage choc, le suppléant. Dans ses mémoires, le duc de Sussex revient en détail sur plusieurs périodes de sa vie qui l'ont marqué. Très attaché à sa mère, Lady Diana, décédée le 31 août 1997 sous le pont de l'Alma à Paris, le mari de Meghan Markle s'est remémoré sa première rencontre avec Dodie Al-Fayed, un type plutôt sympa, qui a partagé la vie de la princesse de Gaël moins d'un an après la prononciation de son divorce après le prince Charles III. Est-ce à notre retour, après cette folle expédition en jet-ski, que l'ami de maman avait fait son apparition ? Non, sans doute juste avant. Bonjour, tu dois être Harry, écrit le papa d'Archie et Lily Bay dans son roman. Si les téléspectateurs ont eu la chance de voir les deux bambins du prince et l'actrice américaine dans Meghan et Harry sur Netflix, Harry a consacré quelques pages de son livre à la naissance de son seul fils, né le 6 mai 2019. Ce dernier se souvient du moment où sa femme et lui se sont rendus à la maternité de Portland, pour accueillir leur premier enfant. Harry paniquait à la naissance d'Archie pour échapper au paparazzi, les Sussex avaient réussi à s'échapper de Frogmore Cottage pour rejoindre secrètement un hôpital privé, à l'abri de tous les regards indiscrets. Le travail avait finalement été déclenché. Les contractions se faisant de plus en plus intenses, l'anesthésiste a décidé de faire une péridurale à la duchesse, écrit le prince dans le suppléant. Je me suis posté à la tête du lit, j'ai pressé la main de Maggie et je l'ai encouragé, écrit-il, avant de se souvenir des complications au moment de donner naissance à Archie. L'obstétricienne lui a donné un petit miroir à main. En y jetant un coup d'œil, j'ai vu s'y refléter le crâne du bébé, a confié le petit-fils de la défuntre traîne Elisabeth II. Sa tête était coincée. Prise dans le cordon, se rappelle-t-il. Au chevet de sa femme du début à la fin, le frère du prince William a donc tout fait pour ne pas lui communiquer son stress. J'ai dit à Maggie, mon amour, il faut que tu pousses. Je ne lui ai pas avoué pourquoi. Je ne lui ai pas parlé du cordon ombilical, je n'aille pas mentionner l'éventualité d'une césarienne pratiquée en urgence, explique-t-il dans le suppléant. Quelques longues minutes plus tard, l'actrice de Sout s'accueille à Archie. La suite de l'histoire, le monde entier la connaît. La suite de l'histoire, le monde entier la connaît.